Bienvenue pour cette sélection des coups de cœur d'Arte. Cette semaine, on vous emmène à Lyon, à Bordeaux, en Normandie et à Villeneuve-Dasque. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon nous propose une relecture du thème de la baigneuse dans l'œuvre de Picasso de 1908 aux années 60. L'exposition réunit 150 œuvres à la fois de l'artiste, mais aussi des maîtres qui l'ont influencée, comme ceux qui l'ont influencée à son tour. Picasso, baigneuse et baigneur, jusqu'au 3 janvier. Après les beaux de Provence et Paris, c'est au tour de Bordeaux de se doter d'un centre d'art numérique et c'est le plus grand au monde. Les bassins de lumière ont investi l'ancienne base sous-marine et l'exposition inaugurale nous immerge dans l'œuvre de Klimt et sa sublime période dorée, la plus célèbre. Jusqu'au 15 novembre, Normandie Impressionniste 2020 vous invite à faire l'expérience de la couleur au jour le jour. Une quatrième édition présidée par Eric Orsena et qui nous mène aux quatre coins de la région. Exposition impressionniste, art contemporain, photographie, spectacle vivant, conférences, art numérique et street art. William Kendridge s'expose en grand au LAM à Villeneuve-Dasque jusqu'au 13 décembre. Sud-Africain et artiste engagé, son travail nous invite à porter un regard critique sur le monde à travers l'histoire de l'Afrique. Dessins, films d'animation, installations, vidéos, des œuvres universelles et sensibles, dont certaines inédites en Europe. Stript est le dernier volet de la trilogie de Yaron Chani qui explore la violence entre les sexes. C'est l'histoire de deux voisins à Tel Aviv, une romancière à succès et un ado passionné de musique, dont la rencontre va prendre un tournant inattendu. Le 23 septembre, au cinéma. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.